A Valérande-les-Chantelles, un village auvergnat qui se meurt, l'installation d'un médecin en plein désert médical marque le sursaut d'un territoire délaissé. A Valérande-les-Chantelles, un village auvergnat qui se meurt, l'installation d'un médecin en plein désert médical marque le sursaut d'un territoire délaissé. Elle découvre avec amertume la dure réalité d'une France oubliée. Résistera-t-elle ? Les deux professionnels de santé, que tout semble opposé, vont pourtant devoir allier leurs compétences pour venir en aide à un jeune éleveur de brebis dont les bêtes meurent d'un mal mystérieux. Résistera-t-elle ? Les deux professionnels de santé, que tout semble opposé, vont pourtant devoir allier leurs compétences pour venir en aide à un jeune éleveur de brebis dont les bêtes meurent d'un mal mystérieux. La suite du casting se compose de, Léopold Salman, Pascual et Dinka, Franck Adrien. Alors on regarde ? Télé 7 jours a apprécié cette comédie dramatique qui aborde intelligemment les problèmes du monde rural. Les paysages de l'Auvergne sont mis en valeur et le duo Michel-Cymes-Dounia-Cohaisin fonctionne à merveille. On en redemande. Idem pour Télé-Câble-Sat, l'intrigue a beau être balisée et convenue, ce téléfilm fonctionne. Un bon divertissement porté par un Michel-Cymes convaincant dans son registre. Même son de cloche chez Télé-Z, Dounia-Cohaisin et Michel-Cymes sont faits l'un pour l'autre devant la caméra. Enfin, Télé-Loisir, salue le duo sympathique de cette fiction attachante côté audience, la fiction s'est hissée en tête des audiences de première partie de soirée, réunissant 4,6 millions de téléspectateurs sur France 3, soit 20,7% du public. . Voir l'adopter le veto en replay. .